Bonjour à tous, alors à quoi ça sert la flamme jumelle ? Il faudrait des heures bien évidemment pour aborder tous les points et puis il y a un certain nombre d'éléments qui ont déjà été transmis donc je ne vais pas redire ce qui a été dit notamment sur l'amour imponditionnel, universel, le retour vers soi, le plein de soi, l'opportunité de guérison, etc. Il faudrait en effet des heures. Alors, je veux juste développer ici deux angles spécifiques. Juste une parenthèse, la vidéo sur le positionnement arrive. C'est un message à ceux qui me la demandent déjà depuis un moment. Donc, on commence par là. Juste deux angles spécifiques ici autour de la flamme jumelle, à quoi ça sert. Si on est super bref, et ça je sais faire, être condensé, dissolution de l'ego. Flamme jumelle égale dissolution de l'ego égale, je passe les rênes à mon être authentique. Voilà, on a tout dit. C'est fini, vous avez compris ça, vous l'avez intégré, ça y est, c'est fait. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Tant que vous maintenez, je vais développer un petit peu bien sûr, Tant que vous maintenez, vous vous maintenez dans des jeux psychologiques, des postures victimes, sauveurs, persécuteurs, dans du réactionnel, notamment immédiat. Il a dit ça, il a fait ça, j'ai répondu ça, etc. etc. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a une règle ou une loi gravée quelque part qui nous contraint à réagir en l'instant. Vraiment, parce que ce réactionnel-là, il court de partout. Le réactionnel, notamment immédiat, c'est l'ego. Est-ce qu'on ne peut pas, de temps en temps, simplement accueillir ? Quand ça fait mal, dans une interaction, dans la relation, au lieu de réagir, on prend acte. On prend un temps d'auto-compassion pour guérir ce qui est touché. Évidemment, ça demande un peu de lucidité. Si on est énervé, etc., s'il y a des émotions qui remontent, c'est que quelque chose est touché. Donc, c'est quand même assez facile à savoir. On prend acte, on s'octroie un temps d'auto-compassion pour guérir ce qui est touché en soi. On se réaligne, donc, à son être authentique, dans son cœur, si vous préférez. Et si besoin, et je dis « et si besoin », ensuite, seulement ensuite, on s'exprime à partir de cet espace. J'ai vraiment mis en accès libre la méditation du regard du cœur à cet effet. Je vous renvoie de nouveau à ça. On passe beaucoup de temps en mode ping-pong. Ce que j'appelle le mode ping-pong, c'est que l'autre argumente, j'argumente, nous argumentons, et ça n'en finit pas. Là encore, c'est l'égo. Le seul qui veut avoir raison, le seul qui veut avoir le dernier mot, c'est l'égo. On ne sait pas accueillir un échange sans renchérir. On ne sait pas renchérir quasiment sans fin. On ne sait pas demander un éclairage la plupart du temps sans passer par « Ah oui, mais je sais ! » Juste accueillir. Et tout ça, c'est très vif, en fait, dans la relation vécue avec notre autre. Ça, je le vois, ce que je viens de dire là, souvent, souvent encore, qui court. Sortir également, donc toujours sur cette histoire de dissolution de l'égo, je vous renvoie quand même aux deux, trois vidéos que j'ai faites sur l'égo, mais sur ce que je veux dire aujourd'hui, sur cet angle spécifique de l'égo et sa dissolution, ce à quoi sert la flamme jumelle, c'est sortir du besoin de tout analyser, de tout comprendre maintenant. Parfois, c'est plus tard. Parfois, le sens, il vient bien plus tard. Moi, il y a des choses que je comprends. le truc, il date d'il y a des années. C'est comme ça. Donc, accepter aussi ça, d'autant que ce lien, il se vit d'abord sur le plan subtil. Bien sûr, on est incarné, on a à le vivre de manière terrestre, simplement, il y a beaucoup de clés qui dépendent et qui se trouvent dans le plan subtil. Donc, c'est important d'avoir ça en conscience. Sortir aussi du contrôle, même insidieux, même sous couvert d'intentions, a priori, bienveillants. Je dis a priori parce que c'est de surface et genre, alors, je suis la flemme jumelle éveillée la première. On va dire éveillée, parce que éveillée, voilà, j'ai modifié depuis un petit moment. Donc, je suis la flemme jumelle éveillée la première. Je vais donc t'expliquer. parce que maintenant, moi, je sais. Donc, je vais t'apprendre. C'est quand même prendre votre autre pour un... Vous voyez, lui aussi, il a sa connaissance intérieure. Bon, il n'a pas retrouvé la porte, la clé, etc. Mais, c'est bon, quoi. Ou genre, tu sais, j'ai fait le chemin, j'ai fait ma part, la balle est dans ton camp. Ça a l'air d'être de la permissivité positive, mais en fait, c'est de la grosse pression, ça, dissimulée. Je vous l'ai tout de suite. Ou alors, de jouer à la psy. Et alors, ça, évidemment, quand on a cheminé, on a des facultés, parfois, et je parle en connaissance de cause, même si ça m'a, en effet, bien passé depuis un bon moment. Donc, jouer à la psy, c'est vraiment d'analyser l'autre, voilà, de lui dire ce qui est blessé chez lui, tout ça, tout ça, pendant ce temps, au moins, on ne regarde pas chez soi, c'est ça qui est confortable. Alors, tout ça, évidemment, c'est très fin, parfois, c'est très subtil, c'est le cas de le dire, mais tout ça, c'est l'ego. C'est pipo, pipo l'ego, de l'ego spirituel, parfois, du principe féminin, aussi, en distorsion, et donc, manipulateur, qu'on soit homme ou femme. J'avais parlé de la distorsion, du principe féminin, et de sa faculté, quand il est en distorsion, à manipuler l'autre. Alors, tout comme aussi, cette façon fréquemment rencontrée, que de considérer, les failles, les peurs, les blessures, de l'autre, de les considérer comme des excuses, entre guillemets, des raisons, à certains de ses comportements, de ses attitudes, ou de ses propos. qu'est-ce que je veux dire par là ? On est d'accord qu'il ou elle, chacun, a des blessures intimes, et ses bagages. Ton tact. On peut avoir de l'empathie, bien évidemment, par rapport à cela, et aussi, et, j'insiste sur le et, et aussi de la lucidité, que chacun a le choix de son positionnement, par rapport à son bagage, que chacun a la liberté, et donc, la responsabilité. Ça vaut pour chacun, et donc, pour votre autre aussi. Donc, chaque fois que vous voyez en votre autre une victime de la vie, de sa famille, de son travail, du système, bref, de son bagage, et que vous considérez ce bagage, son bagage, comme une fatalité, et surtout, comme un alibi, à ses comportements, alors, vous induisez que la personne, elle ne peut pas changer par elle-même. Alors, vous induisez qu'en effet, cette personne a perdu sa souveraineté, et vous la lui ôtez, en pensant ainsi. Alors, vous oubliez que ces fameux bagages, ce sont des ingrédients qui sont choisis par son âme pour ses besoins d'évolution. C'est subtil, ce que je dis, peut-être inentendable, ou peut-être, votre personnage va dire, mais oui, mais bien sûr, je sais, oh, je rencontre ça très, très souvent en consultation. méditez vraiment là-dessus. Prendre acte, c'est une chose. On ne va pas faire de déni de réalité. En effet, votre autre peut avoir des blessures. Ok. L'empathie, c'est une chose, en effet. Mais ça n'a pas, ce que je veux éclairer, c'est que ça n'a pas à constituer de la nourriture pour jouer au psy, pour plaindre le pauvre petit chéri ou la pauvre petite chérie, victime, pour lui ôter responsabilité, liberté de positionnement, on en reparlera dans la vidéo sur le positionnement, liberté de positionnement et souveraineté. Essayez d'entendre profondément cela, mais pas seulement mentalement, parce que je vous assure que ce comportement-là, il a très, 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 très souvent lieu et c'est un vrai noeud ce truc-là. Évidemment, ça vaut pour vous aussi. Ça vaut pour nous tous cette affaire. Donc, flamme jumelle, flamme, feu, brûler le personnage, brûler l'ego qui amale le personnage d'abord avant tout. Donc, si, je résume, à quoi ça sert ? On est d'accord ? L'ego ? C'est pour ça que c'est si difficile, si éprouvant. Ça fait mal qu'il y a toutes ces entraves sur le chemin parce que vous pensez bien qu'il ne va pas lâcher le morceau comme ça, vite fait. Il se transforme. Votre ego vient de plus en plus fin. Tout ça, on l'a dit plein de fois. le deuxième angle spécifique que je voulais développer ici, c'est la mission, la contribution. Alors, je le redis, elle n'est pas forcément liée à la réunion. Ça peut être une contribution indirecte, c'est-à-dire que ce qui a révélé ce lien de flamme jumelle peut vous conduire à contribuer d'une certaine façon. Parce que ça a révélé donc en vous. Première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas pour sauver l'humanité. Ce n'est pas pour sauver l'humanité comme j'entends et je lis souvent encore parfois. C'est pour servir. Contribuer, c'est servir. La pure lumière, le divin. Et c'est là toute la question de la volonté divine. la volonté du divin non par soumission mais par respect de votre essence, de votre alignement. Ça part de la contribution, elle part de l'être authentique. Et ça se réalise donc sur le socle de l'amour de soi, du plein de soi retrouvé et de l'humilité. J'avais parlé de l'humilité dans une vidéo, je vous mettrai le lien. Et d'en servir, et là j'aborde un point aussi délicat, spécifique, encore plus, d'en servir pour toutes les flammes jumelles. il y a abondé les énergies en cours, les énergies d'ascension. Et pour certaines flammes jumelles, leur contribution sera simplement entre guillemets cela. Je dis entre guillemets parce que c'est déjà énorme. De quoi je parle ici ? En bref, l'ascension c'est sortir de la roue karmique d'incarnation, de la mise sous cloche de la matrice d'enfermement posée à de belles lunes, on ne va pas se battre sur la datation, belles lunes et dans laquelle on pédale depuis comme un hamster dans sa roue aux karmiques d'incarnation. Avec un joli plafond de verre dont on a totalement oublié l'existence bien évidemment. Je ne développe pas ici les raisons qui s'est dit ailleurs de toute façon. Les raisons de cette mise sous cloche qui a trait à une scission au niveau céleste il y avait l'une engendrant l'illusion de la séparation d'avec le divin et le déploiement d'énergie involutive dans laquelle on baigne quand même sacrément avec la fausse lumière le divin Canada Dry etc. Donc il y a eu depuis tout un processus énergétique on ne va pas détailler ça ici ça serait trop long comme vidéo il y a 2000 ans Yeshua Am Avatar a permis par sa présence non pas la création d'une religion bon sang de bois mais d'une brèche une brèche de lumière certains appellent ça un pont chacun voilà a ses mots et c'est cette brèche entre autres c'est cette brèche qui s'élargit depuis et qui permet qui va permettre l'ascension qui nous offre cette possibilité je vais juste me décaler un petit peu parce que en fait il y a un max de soleil et donc voilà j'ai un petit peu de mal et à voir l'écran et à voir tout court donc c'est cette de la lumière c'est cette brèche que les flammes jumelles par leur reconnexion leur retrouvaille même si c'est trois secondes un quart et la lumière qui s'en émane de ce phénomène de reconnexion parce qu'il se passe plein de choses hors de champ de notre conscience au moment où nous nous retrouvons et où nous nous reconnectons surtout donc en fait c'est cette brèche que les flammes jumelles viennent abonder viennent soutenir soutenir la brèche d'ascension et là on est dans le service avec un grand S comme l'univers est économe bien évidemment il y a un aspect en effet individuel de ces reconnexions de ces retrouvailles et un aspect collectif comprenez bien comprenez bien ça c'est pour ça qu'il y a ce grand nombre parce que c'est moi ça m'a interpellée assez vite et donc au départ du chemin d'accompagnement j'ai dit mais enfin mais qu'est-ce que c'est que toutes ces flammes humelles qui se retrouvent donc j'ai posé la question et la réponse que j'ai eue et celle-là et ça ça date il y a un moment et je trouve que ça prend de plus en plus de sens actuellement puisque nous voyons bien l'actualité nous le montre de plus en plus et particulièrement en ce moment mais pas seulement en France nous entrons dans ce temps de chaos qui est un temps de transition un temps de révélation de l'apocalypse un temps de révélation avec ce temps transitoire cette transition assez chaotique de convulsion du paradigme dans lequel nous nous trouvons qui va durer le temps que ça a besoin de durer parce que sur le plan énergétique vibratoire cosmique il se place un certain nombre d'éléments et que ces énergies d'ascension dont on entend parler depuis un petit moment on entend parler que voilà même la Terre change sa fréquence vibratoire nous-mêmes nous sommes appelés à nous élever pratiquement naturellement bon bref tout ce processus tous ces processus qui s'entremêlent et qui sont parfaitement orchestrés et bien vous voyez que ce grand nombre de flammes jumelles qui se sont reconnectées qui vont continuer à se reconnecter à se retrouver viennent en support de ça abonder ce processus donc vous voyez bien qu'en disant cela on est bien loin bien plus loin que la vision rétrécie est souvent tenace d'une simple relation sentimentale de la romance quand vous placez ça dans ce contexte là alors évidemment ça peut déplaire à certains qui ne veulent voir cela que par la relation au couple la relation sentimentale ok c'est un choix d'ailleurs j'entends pour compléter sur cette histoire d'ascension j'entends ces derniers temps alors des personnes qui viennent à moi avec une info qui sans doute circule je suppose puisqu'elle semble un petit peu récurrente elle vient elle semble d'actualité récurrente que l'ascension ne serait possible qu'en cas de réunion avec sa flamme jumelle alors ça n'est pas pour tous les autres ceux qui ne vont pas la retrouver qui ne l'ont pas retrouvé parce qu'elle n'est pas regardée parce que parce que voilà donc ceux-là ils restent sur le tarmac sympa pour eux donc ça veut dire que forcément l'ascension est conjointe à la flamme jumelle c'est pas l'info que j'ai et cette info surtout c'est ça que je veux c'est sur ça que je veux insister cette info elle induit tacitement insidieusement d'une certaine façon que votre ascension dépend du choix dans l'incarnation enfin du positionnement de votre flamme jumelle dépend dépend c'est dépendance vous dépendez de l'autre est-ce que son âme va se retourner est-ce qu'il va respecter le contrat est-ce que voilà ouf alors que le chemin de la flamme jumelle c'est un chemin d'autonomie de retour vers le plein de soi qui en rien n'a à dépendre d'un autre pas même de son autre sinon alors là sinon ça n'a plus de sens madame cohérence peut faire ses bagages et quand même l'univers est assez cohérent et congruent contrairement à nous les êtres internés entendez bien ça ce qui peut se dire derrière ça en tout cas posez-vous la question selon ma vision et selon les informations de ma guidance votre ascension notre ascension elle dépend uniquement du choix de votre âme de sa maturité de votre capacité au dépouillement égotique on revient au point numéro 1 de la vidéo donc toujours discernement ça aussi ça fait partie de à quoi ça sert le chemin des flammes jumelles discernement discernement autonomie amour universel etc alors discernement à fond parce que la spiritualité comme les flammes jumelles c'est comme partout en ce moment il y a des infos il y a des fakes il y a des énergies involutives qui se trimballent qui se travestissent dans tous les sens et c'est comme ça c'est parce que nous sommes dans ce temps que j'évoquais tout à l'heure cette ère transitoire de chaos et ce milieu spirituel et le j'ai envie de dire l'univers flammes jumelles n'est pas étanche à cela on est bien ça donc discernement et le discernement ça demande c'est pas là c'est là et ça demande vraiment c'est le discernement du coeur ça demande d'être en en position d'écoute de son intériorité c'est là que ça se passe parce que c'est pas là que ça se passe il va y avoir il y a des signaux j'ai déjà expliqué ça qui permettent de savoir voilà d'où ça parle d'où ça vient si c'est ok juste pour vous mais ça demande en effet d'être connecté à son intériorité voilà je pense avoir fait le tour des deux points spécifiques qui ont duré un petit peu de temps quand même donc à très bientôt vidéo sur positionnement à suivre voilà et puis à très très vite